Have you ever felt? Are you listening? Coucou mes beautés, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé Je vais faire un Get Makeup With Me comme ça j'ai le temps de blablater un peu avec vous Donc là en fait je vais mettre le Porefessional de Benefit pour unifier le teint Et comme ça je vais pouvoir vous raconter un petit peu ce qui s'est passé Alors le 30 jours challenge, déjà la moitié des vidéos étaient préenregistrées Et d'ailleurs heureusement parce que j'ai eu une lombalgie sévère Donc en gros c'est comme être bloquée du dos sauf que moi c'était à l'épaule Donc lombalgie parce que maintenant il s'est avéré que j'ai un problème de bas du dos Mais à la base c'est une dorsalgie Voilà, pour vous dire un petit peu Donc je suis restée bloquée pas mal de temps Donc j'ai pris des choses un petit peu fortes qui m'ont donné beaucoup envie de dormir Et qui m'ont empêché en fait d'être lucide pour pouvoir tourner et tout le toutim quoi Donc j'ai essayé de faire un maximum pour le montage etc vu que j'avais pas mal de vidéos d'avance Donc vous avez pas senti quoi que ce soit sur ma chaîne Malgré le fait que cette dernière semaine Voilà Et ça s'est ressenti parce que j'ai pas pu J'ai eu des séances de kiné Puis il y a plein de choses qui se sont enchaînées Notamment ma mère est partie régler des affaires à l'étranger Et du coup j'ai dû m'installer en fait pendant 15 jours Donc là en fait je suis rentrée à Reims spécialement pour vous filmer 2 ou 3 vidéos en fait Parce que là je peux pas faire autrement J'ai ça à vous expliquer pourquoi je poste plus Donc oui sur Instagram je poste un petit peu Parce que du coup je fais des photos Mais pour filmer l'arrière chez mes parents c'est tout simplement pas possible Le papier peint des années 70 ou 80 voilà quoi Enfin voilà c'est pas ça reflète pas ma personnalité à moi Donc j'ai pas voulu genre filmer pour filmer quoi Pour vous dire oui je suis là Non 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 j'ai préféré continuer à vous faire de la qualité Donc j'ai préféré à limite vous mettre en attente Avec des vidéos qui étaient déjà pré-filmées Genre haul Aliexpress, haul tout ça Voilà c'est un choix parce que je voulais pas faire de Entre guillemets du baclet quoi Donc voilà Ensuite Hugo a eu une rhino Donc il est resté quelques jours chez mes parents avec moi Mais au final ça s'est avéré catastrophique Donc il est allé avec Sébastien chez sa mère à lui Donc j'ai été un petit peu privée de mon fils pendant quelques jours Mais au final c'est pas plus mal Parce que dans l'état qu'il était à chaque fois que je le voyais Avec ses petits yeux tout tristounés Tout fatigué, tout malade Je me mettais à pleurer en fait systématiquement Alors Sébastien était tout le temps en train de me dire Mais non mais ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller Mais en fait quand on voit son fils dans cet état là Franchement ça fait mal au coeur Donc voilà, il y a eu ça aussi Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées Et ensuite j'ai eu pas mal de visites médicales Enfin visites médicales Chez mon docteur quoi De famille Et en fait on s'est rendu compte Après avoir traité la dorsalgie Donc l'épaule Avec mes séances de kiné Donc en combinaison des deux On s'est rendu compte que j'avais Certainement un virus Enfin un microbe Une bactérie Qui se promenait tout le long de ma colonne vertébrale Et notamment Au niveau des lombaires Donc en bas du dos Puisque c'était une région qui était extrêmement inflammée Là je prends mon instantillage Pour faire mon contouring clair On va dire En plus il est bientôt fini Donc je pourrais entamer un oeuf Et voilà quoi Donc j'essaye de tout gérer en même temps C'est un peu compliqué Vous me manquez énormément Parce que pas filmer Moi pour moi Voilà quoi C'est ça Parce qu'en fait Vous 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 rendez pas compte Parce qu'il y a eu le 30 jours challenge Mais si je mets bout à bout Les périodes où j'ai pas filmé En fait ça fait plus de Un mois et demi que j'ai pas filmé Je sais pas si vous vous rendez compte Pour moi c'est C'est pour ça que vous me manquez Tellement en fait Donc voilà Il y a eu ça Le fait est que Bon bah là Je me suis rendue sur Reims Pour pouvoir vous filmer Tout ça Parce qu'on avait aussi des choses à faire Mais j'ai des plages horaires De sortie Comme si j'étais malade Ou non non On arrêt Pas du tout Donc là Voilà quoi J'estompe Parce que mon père Étant handicapé Et à Comment dire Il y a une routine A respecter en fait C'est à dire que Mon papa par exemple Mange à 6h du soir Alors en gros Le matin c'est 8h Donc voilà Qu'on avait des bonnes journées 8h Midi Midi 4h S'il y a à goûter Ou si je suis là Parce que c'est pas toujours le cas Et le soir 6h Alors faut que je sois entre Une heure de l'après-midi Et 6h Je vais voir mon fils C'est normal quoi Voilà quoi Mais sinon je suis coincée Chez mes parents Pour m'occuper de mon père Donc le matin je me lève Je lui fais la toilette Donc oui C'est pas une vie rêvée Il y a des femmes Qui sont Dont c'est le métier Moi pas du tout Et en plus Quand c'est un proche Là je prends le Kiko Le Skinify de Cajel En teinte 01 Pour faire l'intérieur De la muqueuse Donc voilà Je sais pas pourquoi Je commence par là Ça n'a aucun sens Mais c'est pas grave Et donc Le matin Toilette Ensuite Je Parce que c'est quelqu'un Qui ne peut pas Se déplacer aux toilettes Par exemple Donc je m'attèle Là tout ce qui est Nettoyage des Bassins Pistoles extra Alors c'est pas du tout Glamour Ça c'est sûr Donc je sais pas pourquoi J'ai fait les yeux À ce moment là Bon bah c'est tout Je prends une Je l'ai payée 1,90€ Cette poudre là En fait chez Nose Et franchement Elle est super sympa Parce qu'à l'époque Voilà j'avais pas trop les moyens Donc je l'ai fini Et donc Voilà C'est mon programme De la journée Le matin Déjà c'est ça Ensuite je fais Le rasage De Voilà Ensuite Coupage d'ongles Ce qu'il y a à faire Quoi on va dire Ensuite je prépare Leur pas du midi Donc les médicaments Leur pas du midi Et là je suis tranquille De 1h de l'après-midi Et à 6h Là où je vais voir mon fils Qu'en fait Mais au final J'ai pas le choix Donc ouais Je vous poste un peu Des photos Parce que Voilà j'ai envie quand même De Ça me manque d'être avec vous De vous lire De tout ça Donc du coup Ça C'est en gros Ma journée Là je vais prendre Quelque chose Que j'ai récupéré Mélissa Machin Donc de la marque Mélissa Fontain compact Mais je vais essayer De le mettre en bronzer Voir un petit peu Parce que la teinte Est hyper foncée Et c'était dans un lot Que j'ai racheté sur ebay Notamment parce qu'il y avait Des palettes slick Dans ce lot là Et donc elle m'a mis ça en plus Donc c'est tout Donc voilà J'essayais de le tester Aujourd'hui Et donc Ça c'est pour mon programme du jour En fait Et donc le soir Je reviens pour Pour 18h Histoire de lui faire Soit une soupe Soit voilà De cuisiner pour lui Donc de vider les bassins Les machins J'en profite en général Pour faire ma vaisselle Parce que voilà Ça fait de la vaisselle quand même Pour faire tout ce qui est Machines Et tendre les machines Machin comme ça Donc voilà Bah tout ce qui est Aide ménagère quoi Finalement Et quand je pense que ça C'est le quotidien de ma mère Bah franchement J'ai trop mal au coeur Donc c'est tout Voilà Alors me parlez pas D'aide ménagère Machin machin Si on a cette organisation là C'est pour des raisons personnelles Donc Pas de conseils Pour ça Parce que Franchement C'est pas C'est pas moi qui décide C'est juste parce que là Je donne un coup de main Si ma mère S'y retrouve comme ça Voilà J'ai pas envie de lui donner Des conseils Elle fait ce qu'elle veut Moi j'ai juste Elle m'a demandé ça Parce que Je vous l'avoue Financièrement J'avais pas les moyens De faire des cadeaux Trop à tout le monde A noël Elle m'a dit Qu'en gros Même si Je faisais pas de cadeau Que ça Ce serait quand même Pour elle Un beau cadeau C'est qu'elle puisse se reposer Et en plus C'était un peu stressant Pour elle Donc Voilà Donc on s'est arrangé Comme ça Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous dire La gagnante Du concours Je vous mets Le nom ici Parce que J'ai fait le tirage Au sort Mais je ne vous l'ai pas Encore annoncé Donc comme ça Le nom s'affiche ici Donc je la contacterai Directement par email Même si j'ai pas eu Trop trop le temps Je vous avoue Là franchement Ça a été un peu compliqué Voilà Ensuite Sinon après Qu'est-ce que j'ai de travail A vous dire Donc déjà C'était le gros du truc Vous expliquez pourquoi Je pouvais pas filmer Donc en gros Chez mes parents C'est absolument pas possible Chez ma belle-mère À part dans la salle de bain Comme je vous montre Parce que c'est le seul endroit Où c'est blanc Et avec assez de luminosité La journée Pour pouvoir filmer Donc voilà aussi Les raisons du pourquoi Vous voyez quelques fois La maison de ma belle-mère Je prends le LF Le baked blush En teinte Il n'y a pas de teinte en fait C'est celui-ci Avec des marbrés Rose fuchsia Donc je vais tester Un petit peu ça On est relativement J'aime bien Voilà Alors ça C'était pour Grosso modo Ce qui s'était passé Voilà Dans les Semaines qui ont Qui sont passées là Donc Je pense que ça va être Assez difficile pour moi De filmer beaucoup Donc je vais essayer De faire un maximum De vidéos aujourd'hui Pour que vous aient En plus j'ai fait des achats Je veux dire Donc j'ai des trucs A vous montrer C'est pas le problème C'est pas Je manque pas d'inspiration Pour les vidéos Mais ça a pas été possible Voilà Par manque de Par manque de De temps Parce que voilà Tout le monde du coup Me prend beaucoup de temps En plus de ma santé Alors oui Parce que j'avais posté Sur des réseaux Que j'allais peut-être Être hospitalisée Pour du coup Déterminer où se trouvait La bactérie Et ce qui se passait Et comment le gérer Et tout ça Parce que ça me Handicap beaucoup Alors Des nouvelles Par rapport à ça Je n'ai pas besoin D'être hospitalisée Pour l'instant Parce qu'on va On va faire une Scintigraphie Ça s'appelle Osseuse Donc A la polyclinique De Courlancy Donc en gros Ça se passe En deux épisodes Le matin Vous entrez A 9h15 On vous injecte Un produit dans Les lombaires Et je pense Que je vais douiller Mais alors Méchamment Et puis Ensuite Clairement On vous fait Des clichés Ensuite Vous repartez Ou vous pouvez sortir Ou faire ce que vous voulez Et on vous reconvoque L'après-midi Donc là Je prends mon Anticerne Le concealer Luminelle Chez Yves Rocher Qu'ils ont Discontinué Mais pourquoi Dieu Tout ce qu'on aime Est toujours Discontinué Je piche pas Alors du coup Là je fais En fait En espèce de base Pour que Mon fard tienne Parce que Je n'ai pas La primeur poche jeune Sur moi Donc voilà Et puis en plus Il faut que je termine ça Donc Oui donc En deux étapes Vous y retournez A midi et demi Et vous ressortez Une heure plus tard Donc tout ça Pour voir Ce qui se passe Au niveau des lombaires Parce que j'ai vraiment Une grosse inflammation Même la kiné Elle m'a dit Il y a quelque chose là Il a raison Ton médecin Il faut que tu fasses quelque chose Donc voilà Ça c'est en phase De se réaliser Et puis sinon Euh Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en phase Sous-titrage Société Radio-Canada On se dit Bon Les petits petits Il y a quand même La magie de Noël A respecter Etc Et donc nous On passe un petit peu après Malgré le fait Que je me sois fait De très beaux cadeaux Cette année D'ailleurs Je vous le dis tout net Je vais vous faire Une vidéo là-dessus Parce que je me suis fait Vraiment plaisir Et puis voilà J'alloue toujours Un budget Conséquent A En fait A Fin d'année C'est à dire que là En novembre J'avais quasi rien acheté Parce qu'il y a Beaucoup de choses Que ma mère m'a offert Et donc Je vous montrerai D'ailleurs Tout ce qu'elle m'a offert Mais Du coup C'est vachement bien Parce que Je me suis alloué Vraiment un budget Avec les moins 25% Chez Sephora Ça valait Beaucoup 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 Le coût De s'intéresser Au prix Etc Donc J'avoue Que je me suis laissée Tenter Et notamment là J'ai encore 7€ J'ai encore 7€ Offert Que je vais devoir dépenser Plus une carte cadeau De 15€ Donc Je pense que Sephora Va être mon meilleur ami Pour la fin d'année Et qu'est-ce que J'avais d'autre à vous dire Qu'est-ce que J'avais d'autre à vous dire Alors sinon On a appris hier Que Mon chéri A été accepté En fait Dans sa formation Aïe Bon là Ça a bavé Mais je vous montrerai Comment on le retire A sa formation Poids lourd Parce qu'il a envie De changer En fait De De branche Donc Ça c'est super Je suis extrêmement Fière de lui Parce qu'en plus Il fait vraiment Ce qu'il a envie de faire Donc Je le soutiens A 100% Là dedans Donc voilà Ensuite J'essaye de vous dire Un maximum de trucs En fait Parce que sinon Je vais oublier Je vais certainement Lancer Sur cette chaîne Des vidéos Un peu genre Est-ce que ce produit Fonctionne vraiment Tu vois Le truc Donc prenez juste Votre pinceau Là où il reste Un peu de fond de teint Ou de base à paupières Et vous venez Tout simplement Alors j'ouvre la bouche Parce que tout le monde Ouvre la bouche Quand il se maquille C'est pas nouveau Et en fait Vous venez tout doucement Faire le dessous de l'œil Tout simplement Et donc Ça ne retire pas De fond de teint Puisque vous avez encore Votre base De fond de teint Sur le pinceau Ça vient juste Estomper Voilà Et du coup Vous ne voyez plus Rien Et c'est génial Alors du coup J'en étais où Je ne sais même plus Oui donc J'essaie de vous dire Un maximum de trucs Balou est pris Donc ça c'est cool Du coup On pense Mettre en route Un deuxième bébé Dans l'année 2016 Début 2017 Donc il y aura Un petit frère Ou une petite sœur A Hugo Ça c'est sûr Je vais être ma reine Je vais être ma reine Aussi Donc ça vous le savez déjà Le bébé se porte très bien La maman est un peu fatiguée Donc voilà Pour celles qui m'ont demandé Des nouvelles de ma reine Et ensuite Là je vais utiliser Un illuminating cream De Emma En teinte gold Je crois Mais bon Non il n'y a pas la teinte dessus Mais bon je l'adore Ensuite Quoi d'autre Moi perso Du coup Vu qu'on était un peu Dans l'attente De ce que Sébastien allait faire Moi je Comment dire Je vais progressivement Quitter le Le dépôt vente De Muison Parce que voilà Maintenant le dépôt vente Est lancé Ils n'ont plus forcément Besoin de moi Administrativement Donc voilà Je ne vais plus y aller Vraiment Donc Je recherche un emploi Donc pour celles Qui sont de Reims Qui ont des opportunités Il n'y a pas de soucis Je suis à l'écoute De ce que vous avez A me proposer Si toutefois Vous connaissez Un endroit qui recrute Pour ce qui est de mon CV J'ai un bac plus 5 En langue étrangère Et management de société Donc je m'occupe De tout ce qui est Je peux être assistante export Assistant de direction Notamment mon dernier boulot J'ai envoyé des containers De marchandises Marchandises Donc de meubles D'antiquité en Australie Donc je gérais Les contrats Avec les Les salles des ventes Pour que ce soit vendu Au mieux Avec des taux Intéressants Etc Donc là vraiment Donc je parle Anglais Espagnol Italien Des bribes De chinois Si je n'ai pas tout perdu Voilà Donc je sais un peu Me débrouiller Dans toutes ces langues là Malgré le fait Que je n'ai pas l'allemand On ne peut pas tout avoir C'est déjà pas mal On va dire Et donc ensuite Voilà je recherche du taf Sur Reims Ensuite quoi d'autre Je trouve que c'est déjà Vraiment beaucoup Je vous parle énormément Mais j'avais trop envie De vous parler Ça faisait trop longtemps Et ça me saoulait De ne pas pouvoir le faire Donc voilà En rouge à lèvres Je vais mettre quoi ? Je ne sais pas ce que je vais mettre Qu'est-ce que j'ai Qui serait sympa Une petite nouveauté peut-être Alors ici Je prends au pif Un nouveau Rouge à lèvres De chez Kiko Donc c'est le Unlimited stylo Que j'adore en fait Que j'avais en teinte Hibiscus red Le Comment dire Celui que vous m'avez vu porter Dans beaucoup Beaucoup de vidéos Que vous avez adoré Donc là c'est le 08 Et c'est un Ouais C'est un peu Un rose Similaire à l'hibiscus Donc je vais voir Un petit peu ce que ça donne Je n'ai pas envie De le faire au pinceau Je vais juste le faire Très spartientement Pour donner un peu de couleur A mes lèvres Mais c'est tout Voilà Donc voilà Je cherche du taf Soit à l'académie de Reims Dans les entreprises Bon alors Je sais qu'il y a un Eugène Perma Sur Reims Donc ouais Je pense que je vais envoyer un CV Parce que ça m'intéresse vraiment Parce que ça reste dans Tout ce que Entre guillemets Ce que je sais faire La beauté quoi Un pour celles qui ne savent pas Ce que c'est que Je n'ai pas de perma En fait C'est tout ce qui est Shampoing, etc Soins de soins capillaires Et puis Et puis voilà quoi Donc voilà ce que ça donne Et très joli quand même Franchement très joli J'aime bien Donc voilà C'est tout ce que j'avais A peu près à vous dire Pour cette Fin d'année on va dire Mais j'ai d'autres vidéos Qui arrivent Mais c'était juste parce que Voilà il fallait Tirer au sort la gagnante Donc il fallait que je vous en informe Et que je vous dise Pourquoi Je Tout simplement Ne pouvais pas filmer Ensuite De toute façon Je pense toujours à vous A toutes celles qui ont Vraiment les soucis Que je vous Enfin je reçois des mails Et je reçois des commentaires Que je ne publie pas forcément Parce que c'est des mails Enfin les mails Non je les publie pas Mais il y a des commentaires Que je ne publie pas Parce qu'ils sont hyper perso Donc je veux pas que tout le monde Connaisse tel ou tel problème De telle ou telle personne Mais en cette fin d'année Franchement Je vous souhaite que le meilleur Sachez quand même Après on y croit Ou on y croit pas Mais que là Les astres sont en train D'évoluer Donc il y a pas mal De planètes qui commencent A bouger Et début 2017 En théorie Début 2016 En théorie Ça devrait aller Beaucoup mieux Notamment vers Février mars Sachez le Donc Là il y a eu Saturne Qui est arrivé Dans certaines planètes Et qui a bouché Pendant 6 ans 5-6 ans Ça a été une période noire Chez certains Signes Donc Par exemple Notamment les poissons Je fais partie Et aussi les lions Et donc voilà Et donc ça risque De se décanter un petit peu Pour vous Et de bouger un petit peu Pour vous Donc ne vous inquiétez pas Là dessus Celles qui ont eu Vraiment des mauvaises passes Vous êtes Entre guillemets Dans le changement Donc c'est bon Signe D'ailleurs pour moi aussi On va pas se mentir Et donc voilà Et donc j'espère Que cette vidéo vous aura plu Voilà le look que ça donne Et On se retrouve Très vite Pour de nouvelles vidéos Parce que du coup Je vais Je vais filmer J'ai un petit peu le temps N'oubliez pas que la vie est balle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao